Ils avaient 7 minutes pour séduire Gérard Darmon, 7 minutes pour raconter une histoire. Certains ont choisi l'humour, d'autres d'évoquer un pan de l'histoire calédonienne. Un seul a misé sur le suspense, c'est Jessie de Roche et son film intitulé Innocente. Trois filles partent en camping, le cauchemar n'est pas loin. Non ! Vous étiez où ? Je vous cherche depuis telle heure. Vous avez dû rester à la voiture. Il y a des trucs bizarres ici. Bien écrit et bien joué, Innocente figurera peut-être au palmarès. Quand il y a des amoureux du cinéma, il faut les encourager. Pas à tout prix, mais il faut les encourager, en tout cas pour certains. Il y en a qui ont émergé, qui ont les qualités. Je pense qu'au fur et à mesure, ils progressent techniquement. Je pense qu'au niveau des histoires, ça va. Maintenant, c'est sur la technique, sur l'image, sur le son, sur le montage. Et puis qu'ils sachent bien ce qu'est un court-métrage. Court, comme son nom l'indique. Donc voilà, c'est un exercice un peu particulier. Ce n'est pas un exercice très simple. Et je trouve que deux ou trois d'entre eux s'en sont très bien tirés. Vraiment. Hier soir, c'était la clôture officielle de la 9e édition, avec l'émergence de deux réalisateurs calédoniens. D'un côté, Jessie de Roche. De l'autre, Olivier Grèce, qui a notamment remporté le prix du meilleur court-métrage. Isabelle Braoué, José Solia. Autre lauréat, Jessie de Roche. Son court-métrage, Innocente, obtient le prix spécial du jury et le prix RFO du public. Des réalisateurs heureux, un Gérard Darmon ému. Un petit hommage lui a été rendu en prime. Il repart avec un autile flatteur. Je vous remercie.